Les roches silicatées de la croûte terrestre sont constituées par un grand nombre de minéraux. Parmi les minéraux silicatés, les felspathes et les mica figurent parmi les plus abondants. Ce sont des minéraux dits primaires car ils constituent la roche initiale avant son altération. Au fur et à mesure de leur altération chimique, ces felspathes et mica vont se transformer en d'autres minéraux, minéraux qui sont dits secondaires car issus de l'altération des minéraux primaires. Certains felspathes sont plus sensibles que d'autres vis-à-vis de l'altération chimique, notamment les plus riches en aluminium comme les plagioclases et plus particulièrement les plagioclases calciques. Les felspathes potassiques comme l'orthose, qui eux sont plus pauvres en aluminium, sont les plus résistants. Concernant les mica, la biotite est plus sensible vis-à-vis de l'altération chimique que la muscovite. Lorsqu'il commence tout juste à s'altérer, les cristaux de felspathes vont être partiellement remplacés par de tout petits cristaux de séricite, qui est un minéral proche de la muscovite. Puis, cette séricite va rapidement se transformer en cristaux encore plus petits d'ylite, qui est une famille de minéraux argileux dont la structure est proche de celle des mica. Si l'altération se poursuit encore, l'ylite va se transformer en d'autres minéraux argileux, comme des vermiculites. Et ces vermiculites vont à leur tour s'altérer chimiquement pour former des smectites ou des chlorites. En fonction des conditions de l'altération, les hylites peuvent se transformer directement en smectites. Ces minéraux-là, les hylites, les vermiculites, les smectites, les chlorites, sont des minéraux secondaires, dits transformés. Ce sont des phyllosilicates de structure 2-1, c'est-à-dire qui possèdent deux couches tétraédriques siliceuses pour une couche octaédrique alumineuse. Ces minéraux se forment lorsque l'altération reste modérée. Cette altération modérée est appelée bisialitisation. Bisialitisation, cela signifie que dans ces minéraux secondaires, il y a en proportion relative deux atomes de silicium pour un atome d'aluminium. Or, dans les felspats initiaux, il y a trois atomes de silicium pour un atome d'aluminium. Donc, lors de l'altération chimique, le silicium est préférentiellement lessivé par rapport à l'aluminium. Cette perte préférentielle du silicium par rapport à l'aluminium est l'une des causes de l'évolution de la composition chimique des aluminosilicates tels que les felspats au fur et à mesure de leur altération. Concernant les mica, la muscovite va se transformer en élite qui vont pouvoir par la suite s'altérer en vermiculite ou en smectite. Et la biotite va se transformer en vermiculite ou plus généralement en chlorite qui, à leur tour, peuvent se transformer en smectite. Si l'altération chimique se poursuit, d'autres minéraux secondaires, et plus particulièrement de la kaolinite, sont générés. Ces minéraux sont alors des phyllosilicates de type 1-1, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent plus qu'une couche tétraédrique siliceuse pour une couche octaédrique alumineuse. Cette altération plus poussée est appelée monocialitisation, car elle produit des minéraux qui n'ont en proportion relative plus qu'un atome de silicium pour un atome d'aluminium. Si l'altération chimique se poursuit encore, donc si elle est très intense, la silice va être largement dissoute et lessivée. Cela va avoir pour conséquence de libérer les éléments les moins solubles, tels que les métaux, qui vont presque immédiatement précipiter sous forme d'hydroxyde et d'oxyde. Ces minéraux, formés par précipitation d'éléments libérés lors de l'altération, sont dits minéraux néoformés. C'est ainsi que se forme la gypsite, qui est un hydroxyde d'aluminium et qui est également le minéral principal de la bauxite. Cette altération très poussée, où la majeure partie du silicium est lessivée, se produit typiquement sous les climats tropicaux et équatoriaux. Elle est tout simplement appelée halitisation, car il n'y a plus de silicium. Ce schéma reflète de manière simplifiée ce qu'il se produit réellement dans la nature, mais il donne néanmoins un bon aperçu de l'évolution minéralogique et chimique des felspates et des mica lors de leur altération chimique. Cette complexité vient du fait qu'il existe de très nombreuses variétés de minéraux argileux et que les voies réactionnelles sont nombreuses. Par ailleurs, on peut ajouter que les pyroxènes et les amphiboles subissent des transformations assez semblables à celles de la biotite au cours de leur altération chimique. La limite Next La limite Sous-titrage FR ?